... Nous étions tantôt en train de parler du Tchad avec cet aveu d'Idriss Déby qui affirme que Boko Haram fera encore beaucoup de dégâts. Ambroise conduit avant la pause. On était donc sur la question du financement de la lutte contre le terrorisme. Oui, je parlais aussi justement de la transversalité des déclarations de nos chefs d'État ou des prises d'opposition, des grandes décisions. Parce que quand on parle de décisions de financement, il faudrait se targuer sur la question de la souveraineté. Parce que quand vous vous dites que vous êtes souverain, alors munissez-vous, pays africain, et prélevez au moins le 1 ou le 2% de votre PIB pour pouvoir s'acheter les munitions, acheter les armes pour combattre le terrorisme. Il ne faut pas seulement acheter les armes et les gaz lacrymogènes pour tirer sur la petite population que vous avez chez vous pour des raisons bizarres et bizarroïdes liées aux questions électorales. Mais plutôt, joindre les deux bouts avec 1%, 2%, 3% du PIB pour l'affecter aux questions du terrorisme et aussi ne pas aller négocier avec l'État d'Israël ou une entreprise qui espionne les gens jusque dans leur WC, dans leur cuisine. Donc tout ça là, les défis pour les Africains et les chefs d'État africains étaient un défi très grand. S'ils arrivent à comprendre qu'à l'heure où nous sommes, soit c'est nous-mêmes ou soit nous laissons notre souveraineté, là ils comprendront que le jeu en vaut la chandelle. – Attendre tout le temps que ce soit les autres qui mettent les financements à disposition parce que le problème du G5 Sahel, c'est non seulement un problème de coordination, mais c'est aussi un problème de financement. C'est ça aussi qui fausse le problème. Est-ce qu'il est impossible pour ces pays, Mali, Tchad, Niger, Mauritanie, Nigeria, aujourd'hui, de s'entendre, de dire nous mettons telle partie de notre budget ensemble pour faire cette lutte-là ? – Oui, je crois que ce serait une situation, une proposition idéale parce qu'ils doivent aller dans une unicité d'action. Et lorsqu'on parle d'unicité d'action, ce n'est pas uniquement le physique ou bien le matériel qu'on trouve, mais il faudrait qu'ils puissent également centraliser les ressources. Et les ressources surtout, ce sont les ressources financières qui sont en jeu. Donc ils peuvent dégager ou bien ils peuvent se dire, nous avons besoin de trouver assez de moyens financiers. Où est-ce qu'ils vont trouver ça ? Donc le prélèvement se fera systématiquement sur le budget de l'État, le budget d'exercice de l'année. Donc c'est à eux de savoir définir, même dans l'élaboration de leur budget, les priorités. Et il y a une chose aussi, il ne faudrait pas que ces États attendent trop de puissances étrangères. Parce que si on insinue déjà que certaines puissances étrangères seraient derrière ces groupes terroristes et attendre encore que la puissance étrangère vous donne les moyens de votre politique, donc c'est que vous allez végéter en un point et en ce moment, les terroristes vont progresser. Donc il va falloir qu'au niveau de ces leaders du G5 Sahel, qu'ils prennent, disons, cette résolution de se donner les moyens de faire cette lutte. Donc ils doivent se donner les moyens et ne pas attendre tout de Papa Noël, du Père Noël. Et le Père Noël est assimilé aujourd'hui à la peau blanche, à ses puissances internationales, qu'on attend toujours, même lorsqu'il faut poser les plus petits actes. Donc on attend toujours ce genre de financement. Donc je crois, s'il y a une prise de conscience réelle au niveau des dirigeants du G5 Sahel, ils peuvent aller sur un terrain. Et là, je voudrais nuancer aussi, Ambroise a parlé d'un système de renseignement, donc l'espionnage. Je crois qu'au-delà du renseignement classique, s'il faut aller également dans l'espionnage, on ne peut pas refuser cela à un état. Si ça participe de la lutte contre le terrorisme. Si ça participe non seulement de la lutte contre le terrorisme, si ça participe également de la sécurité intérieure et extérieure du pays, pourquoi ne pas aller sur ce terrain ? Mais il faudrait donner beaucoup plus de moyens et faire les choses comme cela se devraient. Deuxième sujet, c'est le Mali. Nous parlons de ces nouvelles manifestations qui sont annoncées pour le 11 août pour réclamer toujours le départ d'Ibeka. Donc ces manifestations auront lieu le 11 août à Bamako pour exiger le départ d'Ibeka. Les premières manifestations depuis une période de trêve de plus de deux semaines, c'est ce qu'a annoncé vendredi le mouvement. Le mardi, à partir de 14 heures, nous sortirons pour demander la démission d'Ibeka et nous ne rentrerons pas sans avoir obtenu cette démission, a déclaré la presse Shogel Maïga, un des dirigeants du mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, une coalition hétéroclite de chefs religieux, politiques et de la société civile. Ça va prendre le 11 prochain ? C'est une très bonne question que tu poses parce que, vous savez, les relâchements au niveau des militants sont une chose qui sont liées aux négociations très souvent engagées par l'extérieur ou par les forces qui sont au pouvoir pour jouer sur le chrono, jouer sur la montre. Je crois que tout ce qui a été fait par la CDAO et ses émissaires, y compris les chefs d'État, je crois que c'est pour casser la dynamique. D'abord, c'est vrai, essayer d'obtenir une accalmie et déboucher sur une solution politique. Mais au-delà de ça, je crois qu'ils ont aussi essayé de jouer sur le chrono pour affaiblir la vague de manifestations qui a déferlé et qui risque de faire renverser effectivement Ibeka. Ibeka s'entête, c'est vrai, mais il a le soutien des syndicats. Quand quelqu'un comme Ibeka résiste à ce que d'autres pays, d'autres chefs d'État, autant de Marlott, 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 par exemple, n'a pas pu résister, j'accorde sur moi, n'a pas pu résister, ça veut dire qu'il y a un problème de soutien. Et ce soutien vient du syndicat de la CDAO. Parce que, je dis très bien que la CDAO, jusqu'à présent, on le félicite, mais c'est resté une CDAO des chefs d'État et non des peuples. Parce que quand on parle d'une CDAO des peuples, toutes les décisions doivent émaner d'une assemblée inter-étatique qui viendrait d'une élection qui partira de la même manière des peuples ou est-africains. Cela n'a pas été le cas. Donc, la CDAO se limite aujourd'hui à un syndicat de chefs d'État, tout simplement parce que c'est une CDAO des chefs d'État. Maintenant, revenons à la question Marlott. C'est un débat que beaucoup posent, mais en même temps, vous n'attendez pas de la CDAO qu'elle aille demander à un dirigeant régulièrement élu de quitter le pouvoir. Ce n'est pas son rôle. On doit aussi expliquer aux gens que la CDAO fonctionne sur des tests bien précis. Moi, cette question m'offusque. D'étant plus que la légitimité revient toujours au peuple. Oui, Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez écouté, il disait « Il ne m'appartient pas à moi de venir déclarer la révolution. » C'est au peuple de le faire. Maintenant, ne demandez pas à la CDAO d'aller dire, qu'il demandait à Ibeka de partir. Ça, c'est le sens péjoratif que vous voulez me donner. Non, ce n'est pas une question de sens péjoratif. Quand vous dites le peuple... Le peuple, il y a son diminutif. Moi, je suis le peuple, mais si je ne suis pas dans la rue, ne me dites pas que le peuple est dans la rue. Mais il y a une grande majorité qui est aussi silencieuse. Mais qui répète la même chose. Comment vous le savez ? Qui peut dire la même chose. Comment vous le savez ? Mais il y a des sondages qui sont faits. Il y a des journalistes qui même font des sondages. On sait comment ça se fait aussi. De toutes les manières, si il y a 10 000 personnes ou 1 000 personnes qui sortent de la rue, ça veut dire qu'il y a un problème dans un pays. On peut comprendre qu'il y a un problème et on l'écoute et des propositions sont faites. Et personne ne me dira aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème au Mali. Si, tout le monde sait. C'est justement qu'il y a un problème qui dépasse même le niveau même de l'État malien qui a fait interpréter 5 chefs d'État de la CDA. Du jamais vu. Ils ont venu faire du cinéma ici au Togo. Ils sont venus, mais ils l'ont roulé à contre-courant. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Tout le monde est en train de copier le mal qui s'est produit au Togo. Notamment, ça se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Guinée. Quand on parle du cas du Mali, le peuple malien n'est pas comme le peuple togolais. Le peuple togolais n'est pas comme le peuple guinabé. Vous savez, ceux-là qui sont d'obédience musulmane ont une tendance. Il suffit d'entendre le nom d'un guide. Ça, ça répond rapidement. Dans le cas du Burkina Faso. Pour le moment, il dit qu'on n'a pas encore obtenu ce qu'il veut. Il dit qu'on n'a pas obtenu. Qui te dit qu'il n'a pas obtenu ? 5 chefs d'État qui se déplacent au Mali, c'est à cause de qui ? Si, bon. Mais ils sont venus justement pour imposer leur directive. Ce qui ne passera pas dans le cas du Mali. C'est vrai que c'est un test. C'est un test de grande nature. Qui est en train d'être renvoyé dans le cas du M5. C'est-à-dire du mouvement qui est face à Ibeka. Mais je vous dirais que les gens sont tirés encore. Même si ce n'est pas de la même temps qu'on en a vu. Parce que le 11, ça peut réussir. Ça va réussir. Mais peut-être pas de la même envergure que ce qu'il y a été. Parce qu'il n'y a pas encore. Il faut un élément déclencheur. Si ce n'est pas de la même envergure, alors la Ibeka n'emporte. Ibeka n'emporte rien. Et là encore, lui et Boubou Sissé sont encore en train de jouer sur la psychologie des Maliens. On va revenir dans ce détail tout à l'heure. Il y a eu cette période de trêve due d'abord à la venue des chefs d'État par deux fois. Et puis à la période de la fête d'Aïd El-Kébir. C'est ça, non ? C'est ça, c'est ça. Tabaski. Tabaski, c'est plus simple. Les gens ont observé cette longue période de trêve. Est-ce qu'ils seront prontes à descendre dans la rue le mardi ? Parce que là, ce n'est plus vendredi, c'est un mardi. Non, je crois que c'est demain. C'est demain. Oui, le demain. C'est demain mardi. Le 11. Oui, le 11 que les populations maliennes sont conviées une fois encore à descendre dans les rues pour manifester. Et cette fois-ci, on nous parle d'un président Ibeka qui ne voudrait pas que son premier ministre démissionne. Et on nous dit également que lorsqu'ils seront dans la rue à partir de demain après-midi, c'est pour obtenir le départ du chef de l'État. Donc moi, je crois que ce sont des photocopies. Ce sont des copies collées qu'on a déjà vues dans d'autres pays qui n'ont pas prospéré. Et vous savez, même le fait que l'imam Diko se soit présenté lui-même à la conférence de presse la dernière fois, parce que depuis un certain temps, donc il n'en allait plus, donc c'est les autres leaders, les portes-paroles qui parlaient. Lui-même, il est parti parce que depuis un certain temps, il y a eu une suspicion autour de ses actions. Donc il est parti, démenti par sa présence aux côtés des leaders de ce mouvement du 5 juin pour dire que, en fait, ce que vous disiez, ce n'était pas totalement la démotivation et que nous, nous allons demander la démission du président. Eux-mêmes, ils savent que demander la démission du président, un président qui a été légalement élu, et demander à ce que le président libère le plancher. Donc ça, même la CDAO a dit non. Donc la CDAO ne peut pas encourager cela, sinon ça va faire une juriprudence. Qu'est-ce qui dit que ceux qui se déversent dans la rue sont réellement le peuple malien tout entier ? Non, mais il y a des gens qui sont derrière le pouvoir aussi, mais qui ne manifestent pas. Même, il y a également ceux qu'on peut appeler cette fameuse majorité silencieuse. Donc il y a également des observateurs. Mais ce n'est pas parce que les gens se déversent dans la rue que les gens là s'assimileraient assez aisément, assez facilement au peuple malien tout entier. Maintenant, on vous répondra qu'il faut juste une petite poignée pour faire une révolution. Juste une petite poignée pour faire une révolution. Mais c'est vrai qu'ils ont voulu dupliquer ce qui s'est passé ailleurs, même si dans d'autres politiques africaines, donc on a vu qu'on veut réveiller les vieux démons dans d'autres, sous d'autres cieux. Ce qui se passe au Mali, vous savez, avec la trêve, avec le temps mort, donc il y a une certaine démobilisation qui se fait sentir. Démobilisation parce que même les leaders de ce mouvement avaient cafoué. parce qu'ils n'étaient pas constants dans ce qu'ils réclamaient. Donc ils faisaient du coq à l'âne. Donc est-ce qu'on va avancer ? Est-ce qu'on ne va pas avancer ? Nous avions vu que lorsqu'ils étaient sortis premièrement, la question de la démission du président Ibeka n'était pas à l'heure du jour. C'est dans l'euphorie qu'ils ont ramené cela parce qu'ils se sont souvenus d'une réalité du côté du Burkina. Donc du côté du Burkina, même lorsque les gens manifestaient au mois d'octobre, qui ont précipité la chute du régime de Blaise Compaoré. Donc ce n'était pas pour aller à la démission au départ du pouvoir. Mais ce sont les circonstances, les réalités qui ont été, disons, qui ont connu une mutation sur le terrain, qui ont précipité cela. Parce que Blaise Compaoré aurait été aussi lâchée par certaines puissances internationales. Maintenant, est-ce que cela, c'est parce que cela a été une réussite du côté du Burkina que systématiquement, ça peut l'être du côté du Mali ? Donc je ne saurais personnellement répondre à cette question. Mais ce que, certes, demain, les gens sortiront. Les adeptes, ceux qui se reconnaissent dans l'imam d'Iko vont sortir. Ceux qui se reconnaissent de ce mouvement vont sortir. Mais est-ce qu'ils obtiendront gain de cause ? Notamment le départ d'Ibeka du pouvoir. Donc moi, je suis sceptique. Donc j'attends la journée de demain jusqu'au coucher du soleil pour voir si cela va devenir une réalité. Et là aussi, il ne faudrait pas minimiser ou bien jeter de l'opprobre sur le travail qu'avait fait la CDAO. La CDAO s'était posée comme une force de médiation. Et la CDAO a voulu ramener les deux parties sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est la préservation de la paix en vue du développement du pays. Certes, le président Ibeka aussi n'est pas blanc comme neige. Donc lui aussi, il a des carences dans sa gouvernance. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit essayer de créer une juré prudence. Et je crois que, en faisant même, en laissant même de côté la supposée démission du Premier ministre, on revient sur le truc du chef de l'État. Je crois que c'est une façon également de monter un peu là-bas. C'est une façon de monter là-bas et puis d'attendre d'autres formes de médiation. Si demain, la manifestation n'a pas la même ampleur que celle des vendredis précédents, on parlera d'échec. En fait, moi, je l'avais déjà relativisé en disant que... En fait, une manifestation de mardi n'est pas toujours évident qu'on retrouve la même foule des vendredis. Parce que les vendredis, les gens sortent de la mosquée et des mosquées convergent vers un lieu précis de manifestation. Ce qui fait qu'il y a souvent une grande foule. Donc, si c'est des gens qui ont le changement véritable... Quand je le dis, dans tous les pays musulmans, c'est comme ça. C'est les vendredis, que je sois à la place Tari ou en Égypte, partout. C'est les vendredis qui se réunissent. C'est-à-dire, ils tablent sur le grand monde qui vont sortir des mosquées. Maintenant, pour les mardis, c'est en cela que je l'ai relativisé. Il est probable que ce ne soit pas la même foule. Mais on peut être aussi... Et eux aussi, ils ont choisi un autre jour de la semaine. Parce qu'il y a eu toujours ce reproche que c'est un mouvement qui a un caractère plutôt islamiste. Et donc, misé sur le vendredi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi un autre jour pour montrer qu'ils peuvent conserver la même mobilisation. Oui, c'est un enjeu de taille. C'est un grand défi qui, eux-mêmes, se sont lancés parce que le mardi est un jour ordinaire qui voudra dire que la crise n'est pas seulement une crise politique. C'est aussi une crise économique et sociale auxquelles beaucoup de gens auront à répondre. Sauf que dans ce genre de manifestation ou de crise entre pouvoir et opposition, il y a souvent cette histoire de corruption. Il y a aussi cette lassitude qui gagne souvent les populations. à un moment donné, quand les forces extérieures font de la pression et que certains pensent que nous allons à l'abattoir ou carrément, nous allons à un jeu déjà pour l'échec. Il y a des gens qui se résignent, mais qui ne sont pas d'avis à la lutte, mais qui préfèrent rester chez eux à la maison, comme il le dit, si bien. Ils préfèrent rester à la maison, mais appuyer d'une manière ou d'une autre, applaudir d'une manière ou de ce qui se fait dans la rue. Donc aujourd'hui, moi, je pense et je crois que la crise du Mali a fait tellement peur aux divisions de la CDAO. C'est vrai qu'il y a un autre guide religieux qui est dans la partie nord du pays. C'est un peu le parrain de Diko l'humain. Oui, qui a pesé aussi lourd dans cette balance pour amener Diko plus à une raison qu'à certaines choses qu'on lui reprocherait. Mais même la présence de Mohamed Bouhari n'a pas été annonée. Parce que le niveau de la crise malienne était en summum au point où si les grands ne sautent pas, la digue risque de sauter. Et si ça saute à cause de l'endettement d'un président qui veut s'accrocher et que vous allez voir son fils distribué des 5 000 marchés là-dessus, je vous ai déjà vu la vidéo. Quand les gens voient ça, c'est normal que les gens soient frustrés. Les gens ont faim dans le pays. Rien ne marche dans le pays. Tu laisses le pays aux étrangers venir gouverner, piller de l'or. Au même moment, ton fils et leurs copains et leurs copines font des bizarreries, utilisent l'argent du contribuable pour distribuer aux gens, marcher là-dessus. Ça, c'est une insulte au peuple malien. Et ça, le peuple malien ne veut plus entendre ça. Et il faut qu'il y ait encore un élément galvanisateur, un élément catalyseur pour ramener le peuple à ce niveau-là qui a fait interpeller les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'aimerais qu'ils arrivent encore à ce niveau pas forcément à travers la manifestation du mardi, mais qu'il y ait un élément perturbateur ou plutôt catalyseur qui ramène la flamme. Parce que quand le Premier ministre, le Président, a nommé les membres de la Cour constitutionnelle là où la crise a commencé, et que Boubou Sissé continue par jouer son rôle au Premier ministre, ça énerve d'abord les gens du M5 parce qu'ils se disent que l'une doit pète là-bas. Nous voulons au départ de Ibeka, toi, tu viens de dire quoi ? On parle de ton chef, on parle de la tête. Maintenant, c'est la queue qui vient aussi parler. Maintenant, nous, nous sommes une force qui est là et qui veut faire l'affaire au Mali. Donc, si on doit partager le gâteau, soit c'est moitié-moitié ou soit carrément c'est nous qui venons. Maintenant, ici, on constate qu'il y a un Premier ministre, il y a un président de la République qui sort de l'autre camp. Ça ne peut pas marcher. Donc, soit la CDAO veut jouer sur la légitimité de l'organisation en écoutant ce que le peuple demande à travers ce mouvement-là, mais tout en alliant la question de la légalité qui est à côté. Moi, je suis légaliste. Donc, à ce titre, que le président comprenne que tu as été élu et de façon mauvaise pour le deuxième mandat. Maintenant, ton problème va faire sauter le Mali. Si toi, tu pars et tu laisses le Mali, tu seras tranquille. Mais pourquoi t'entêter parce que les autres chefs d'État te le refusent et tu vas faire sauter le Mali ? At-T-T est parti, mais le Mali, on sait où il est toujours. Mais At-T n'a pas fait, n'a pas créé de ses problèmes sociaux. Alors, en même temps, il y a aussi un risque pour la contestation, c'est le risque de l'usure. Ibeka peut les avoir à l'usure ? Oui, je crois que nous l'avions dit. Nous l'avions dit. Le fait même que Ibeka évolue, disons, par marche d'escalier, c'est une stratégie aussi. Nous avons vu la... Nous avons connu la virulence même de ce mouvement. À un certain moment, ça, c'était esquinté un peu. et aujourd'hui, même avec l'argumentaire de mon confrère par rapport aux jours de manifestation, ça suscite d'autres réactions. C'est vrai que le truc de vendredi, c'est vrai, le Mali est un pays à forte dominance religieuse musulmane et la journée du vendredi, ils les avaient beaucoup plus avantagés parce que les gens ne quittaient pas leur maison pour venir dans la rue. Mais pour ceux qui connaissent le Mali, aller à la mosquée un vendredi, c'est quelque chose de sacré. Donc quand tu n'y vas pas, c'est comme si tu n'es pas un bon musulman. Et généralement, les mosquées sont si éloignées des domiciles et les mosquées, leur position géographique aussi favorise ces attroupements. Si nous voyons la grande mosquée de Bamako, là où ça se trouve, donc ce n'est pas loin du marché et de la place de manifestation. Donc les gens pourront facilement convoyer vers ce... Maintenant, s'ils envisagent maintenant faire une manifestation un mardi qui n'est pas un jour ordinaire comme le vendredi, cela pose deux défis. Le défi, donc c'est d'envoyer un message à Ebeka pour dire que nous ne nous appuyons pas sur la journée de vendredi pour mobiliser de la foule, mais nous pouvons mobiliser de la foule en dehors d'une journée de vendredi. Donc ça, c'est le défi qu'ils se sont lancés. Mais est-ce que ce défi sera relevé ? Donc ça, c'est la grande interrogation. On ne peut pas dire sur ce plateau aujourd'hui que demain, le défi sera relevé ou pas. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas des devins, donc on ne va pas... mais nous allons observer ce que la journée de demain va donner sur le plan mobilisation. Mais il faut qu'on se rende à l'évidence qu'il y a un relâchement même dans la mobilisation parce qu'à un certain moment, on se posait la question de savoir que veulent réellement les leaders de ce mouvement parce que les voix n'évoluaient plus à l'unisson. Donc c'est comme s'il y avait des fixations même sur des personnes, sur des personnalités. Donc chaque leader allait dans le sens qu'il voulait. Et là, c'est en ce moment aussi... Donc il y avait eu même, disons, un relâchement même de la part de l'imam Ducot parce que des bruits, je dis bien des bruits, avaient circulé sur lui qu'il aurait été corrompu et lui-même il a fait disons des séances médias pour dire en fait qu'il n'est pas dans ce... dans cet esprit pour évoluer qui n'a pas été qui n'a pas été corrompu comme les gens... Il y a une certaine classe là, inoculée dans l'opinion. Donc là, sa présence, donc on va voir réellement si monsieur... si l'imam, j'allais dire monsieur, si l'imam Ducot a toujours de la mobilisation. Donc nous allons constater cela demain, demain. Et là, la présence aussi, ou bien le passage de la CDAO n'a pas été totalement négatif. Ça a été également d'un point crucial parce que ça a fait bouger les lignes. S'ils sont aujourd'hui à la recomposition même de la cour conditionnelle, la CDAO a tapé du poids sur la table du côté de monsieur de monsieur Ibeka. Et on voit que les lignes bougent. Mais sûrement que pour la force qui est en face, la force de l'opposition, de ce mouvement de contestation, le radicalisme est en train de les rendre un peu aveugles. Il y a aussi un autre facteur, c'est le facteur violence. Lors de la dernière manifestation, le gouvernement parle de 11 morts, l'ONU de 14, les manifestants parlent de 23 morts. Celle de demain, vous pensez qu'elle va plutôt se dérouler dans le calme ? Bon, je ne pourrais prédire ce qui peut arriver demain. Tout dépend du comportement des forces de défense et des forces antiterroristes qui avaient infiltré l'encadrement de la manifestation de la dernière fois. Cela a été dénoncé et Amnissi International l'a clairement dit que pratiquement tous ceux-là qui ont été tués, ça vient de des forces antiterroristes qui avaient infiltré qui n'avaient pas leur place au sein d'une manifestation pacifique et politique. C'est certain de deux. Le problème évoqué par Cré de Tété sur le supposé la supposée corruption dont serait victime l'imam d'Iko c'est de l'intox. Vous savez, les politiques à un moment donné affaiblient, utilisent tous les moyens pour affaiblir l'adversaire. C'est ce qu'au Togo ici on le voit tout le temps. L'être affaite des 30 millions il suffit de jeter l'os aux chiens. En attendant ils s'en occupent et ils continuent leur route. C'est ce qui s'est passé aussi au Mali. Il y a cette manège-là qui est là aujourd'hui. Les chefs d'État s'entraident par rapport au vol des élections, c'est-à-dire la fraude. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent ici avec des mécanismes pour pouvoir frauder. Quand ça réussit, ça se transpose au Mali. Quand ça réussit, on le transpose au Niger, etc. Donc c'est les mêmes procédés que la force au pouvoir au Mali a utilisé pour discréditer l'imam d'Iko et semer la jizanie dans les esprits pour faire effriter l'élan de mobilisation que l'on a. Et au-delà de ça, je crois qu'à un moment donné, Ibeka même, qui pleure très vite, qui n'a pas les larmes très loin, pouvait avoir l'envie de démissionner de lui-même pour qu'on ne dise pas demain que ça s'est passé avec ATT, qu'on a réparti, ATT est parti, toi tu veux embrasser le Mali, toi tu auras payé, les 16 enfants auront payé. Donc Ibeka aurait voulu démissionner, mais les chefs d'État de la CDAO, des types qu'ils sont et comme on les connaît en tant que syndicat soudé, ils vont lui dire si tu fais ça, tu vas créer une jurisprudence pour les autres États, tu vas donner la voix à d'autres peuples qui l'ont fait et dont le Burkina le perd aujourd'hui. Donc, ça veut dire que en réalité, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Il suffit que le peuple malien décide de faire dégager Ibeka, il partira. Parce que le Mali n'appartient pas à Ibeka. Le Mali appartient aux Maliens, Ibeka est venu diriger ça, il fera demander, il partira. Si on ne la reste pas tout de suite, il risque de faire comme Atara et à part on est qui le font aujourd'hui la grande pause maintenant et on revient par le journal.